et c'est parti pour notre dernière conférence hop on fait entrer tout le monde n'hésitez pas à prendre avec vous de l'eau et un papier crayon parce qu'on va un peu travailler oui on va passer un test ce test est très important c'est un test d'évaluation échec d'évaluation de votre stress donc prévoyez papier crayon bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés je salue tous ceux qui sont entrés bonjour axel bienvenue laetitia bienvenue laure magali qui nous a rejoint bonjour marion natt natt sophie stéphanie séverine laura laurence vous êtes les bienvenus il y en a que je connais déjà je suis ravie de vous revoir par ici pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de tout regarder parce que ça fait quand même 12 plus une conférence aujourd'hui à consommer en un minimum de temps vous allez pouvoir y avoir accès jusqu'au dimanche 18 décembre donc ça vous laisse un petit peu de temps pour digérer tout ça mettre ça à votre agenda n'hésitez pas à les voir elles sont toutes différentes complémentaires vous allez probablement vous retrouver dans certaines comme déjà certains participants nous ont dit à s'être reconnus dans beaucoup de choses qui ont été partagées cette semaine donc n'hésitez pas à aller voir tout ça tranquillement à votre rythme je vais commencer tout de suite par vous expliquer à qui s'adresse cette conférence parce que il se peut que cette conférence ne soit pas pour tout le monde j'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses de pouvoir aider tout le monde en revanche j'ai pu quand même en presque trois ans que j'accompagne les enseignants et que j'ai aussi pris le recul de ma reconversion j'ai pu engranger un certain nombre d'observations d'expériences donc c'est ce que je vous partage aujourd'hui c'est un peu comme une synthèse de ces trois années où on a accumulé énormément d'informations avec un groupe qui atteint maintenant plus de 10 200 membres donc ça fait déjà beaucoup d'informations de croisement de de regards et d'expériences donc c'est tout ça on veut aussi vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez peut-être avoir soit un déclic soit de voir un changement de perspective c'est vraiment ça qui m'intéresse et qui m'anime aujourd'hui pas de problème nad si tu découvres tout aujourd'hui tu vas prendre le truc dans l'autre sens il n'y a pas de sens chronologique t'en fais pas alors c'est parti donc mon objectif aujourd'hui c'est de vous parler des switch pourquoi je vous parle des switch pourquoi je vous parle pas des démarches voilà des tactiques des choses des ressources des informations parce qu'en fait je me suis aperçu que les plus gros blocages étaient vraiment ces blocages que je vais vous présenter aujourd'hui c'est beaucoup de choses qui se passent dans la tête là entre nos deux oreilles et c'est ça qui bloque le plus qui ferait le plus des enseignants qui sont dans une démarche de reconversion en tout cas dans un une envie de changement et bien souvent ces enseignants déjà tester des choses ont déjà engrangé beaucoup d'informations de recherche donc c'est pas forcément l'information qui manque même si elle n'est pas forcément accessible pour tous tout de suite mais c'est aussi beaucoup des blocages internes donc ça va nous demander de faire certains changements de perspectives c'est pour ça que je vous ai mis cette image ex-period et la nouvelle version parce que quelque part c'est presque une nouvelle identité qu'on va aller chercher dans cette reconversion parce que puisqu'on va avoir des nouveaux challenges des nouveaux défis peut-être une nouvelle identité professionnelle ça va demander de faire le tri d'enlever certaines choses de ce qu'on avait l'habitude de faire ou d'être et puis ben d'en ajouter des nouvelles donc le programme du jour c'est en gros pour qui s'adresse cette conférence on y vient tout de suite je vais bien sûr me présenter vous expliquer aussi un petit peu mon parcours pourquoi est-ce que je suis arrivé aujourd'hui à vous parler de tout ça on va parler de ces cinq fameux switch à faire je vais vous proposer un test de niveau de stress qui va je pense vous permettre de mieux mesurer où vous en êtes aujourd'hui dans les défis que vous traversez je vous proposerai aussi des études de cas et puis la méthode que moi j'utilise dans mes accompagnements une méthode qui est je l'ai appelé 4 4 c'est à dire c'est vraiment dans les quatre dimensions de de ces blocages là qu'on va travailler c'est pas juste dans une seule dimension je vous en reviens tout à l'heure je vous parlerai aussi de la ruche qui est un programme c'est pas un nouveau programme en fait c'est la version 4 déjà des programmes que je propose c'est la dernière version ultime que je propose aux enseignants donc améliorer j'ai ajouté j'ai peaufiné le parcours parce que je m'adapte au fur et à mesure plus j'accompagne plus je vois ce qui ce dont ont besoin les enseignants donc je vous en parlerai aussi à la fin si ça vous intéresse pour l'étape suivante après toutes ces conférences inspirantes et bien sûr on terminera avec les gagnants je vous l'avais dit cette semaine on avait un concours toute la semaine pour gagner le livre d'aurélia le royer zen est bien dans mon métier pour les enseignants qui sont obligés ou qui souhaitent encore rester un peu ce cahier ce livre peut vous accompagner aussi donc il ya une gagnante on a tiré au sort juste avant la rencontre on vous partagera son nom à la fin et puis je veux j'offrirai aussi pour trois personnes la formation qui arrive en janvier qui s'appelle planifier son changement en 2023 c'est une formation où il y aura de contenu en ligne à consommer et un atelier en direct où on va et son année 2023 en mettant en priorisant ses objectifs c'est ce que je propose aussi à mes clients dans mes programmes donc là aussi vous pourrez avoir la chance d'accéder à cette formation là qui vous permettra de poser les bases d'une année avoir une vision claire parce que c'est souvent ce qui manque dans un projet de reconversion donc bienvenue à ceux qui se sont joints à nous merci c'est une frime pour ton retour et puis on y va tout de suite alors pour qui est cette conférence aujourd'hui et bien on va aborder tout l'angle des problématiques si vous rencontrez les problèmes suivants il ya de fortes chances que cette conférence soit soit pour vous et vous intéresse de près voici les blocages que j'ai pu répertorier moi aussi de mon côté donc vous allez peut-être vous y reconnaître regardez un peu s'il ya des choses qui vous parle peut-être il ya plusieurs choses qui vous parle peut-être qu'il y en a plus une que d'autres donc voilà à peu près les blocages sur lesquels vous pouvez vous retrouver actuellement sur les votre peu importe là où vous êtes rendu même si vous êtes au départ vous êtes déjà très très bien avancé peu importe ces blocages on peut les retrouver à différentes étapes pour certaines personnes ça va être j'aime mon métier j'ai encore accroché à mon métier j'étais passionné aussi par mon métier mais je suis toujours épuisé donc ça ça peut être quelque chose que qui vous concerne il ya d'autres personnes pour qui c'est je ne sais pas quoi faire d'autre je n'ai pensé qu'à ça pendant des années j'avais la tête dans le guidon et bah il rien que d'imaginer d'être ailleurs pour moi ça me paraît complètement flou autre chose ça peut être je me disperse je connais aussi des enseignants qui font beaucoup de choses ils se forment ils se forment ils se reforment ils vont voilà ils vont à droite et à gauche ils vont dans tous les sens ils commencent peut-être même des projets et puis font beaucoup de recherches puis en fait ils n'arrivent pas à choisir et du coup ils n'arrivent pas à avancer voilà vous êtes peut-être aussi entre les deux vous êtes hésitant peut-être vous voulez partir mais peut-être aussi vous pensez rester vous ne savez pas qu'est ce qui va faire plancher la balance est être aussi votre cas pour d'autres aussi ils sont nombreux c'est la culpabilité qui va dominer donc on peut ressentir énormément de culpabilité dans cette situation parce que on se sent pas bien puis on se sent presque coupable de ne pas se sentir bien dans un métier qu'on a pourtant choisi et qu'on a peut-être pratiqué pendant des années avec enthousiasme je me sens seul aussi ça peut être ça je me sens seul dans ce projet je me sens isolé ou alors peut-être que je n'ai pas du tout de soutien de la part de mon entourage je peux parler de ça à personne ni à mes collègues enfin bref je me sens vraiment seul et du coup c'est difficile pour moi d'avancer j'ai pas l'énergie j'ai pas de motivation j'ai peur de me tromper ça c'est aussi je rencontre beaucoup ça aussi dans les personnes que j'accompagne dans les clients mes programmes c'est est-ce que je prends la bonne décision comment être sûr comment comment m'assurer comment me sentir en sécurité dans le choix que je vais poser donc c'est c'est une terrible paralysie là sur le peur de se tromper donc ça peut être aussi votre cas je me sens pas capable alors ça c'est c'est très très classique je ne me sens pas capable de franchir ce cap alors ça peut être pour des personnes qui ont tout juste commencé la réflexion ça peut être aussi pour des personnes qui sont vraiment très avancées pour presque tout fait puis arrive le moment où il faut prendre la décision finale et là on n'arrive pas on est bloqué la dernière étape ultime étape semble infranchissable donc ça peut être aussi votre cas pour d'autres personnes ça va être j'ai entamé des démarches des formations mais à un moment donné il y a un blocage alors pas forcément clair on sait pas trop d'où ça vient ou alors on sent juste que c'est de la peur on est envahi par la peur non on se sent bloqué pour la suite et enfin bah aussi quelque chose qui revient souvent c'est je ne sais pas par quoi commencer ça me paraît une montagne cette histoire de reconversion j'ai l'impression que ça va me prendre toute mon énergie tout mon temps et puis je sais vraiment pas par quel bout commencer cette évolution professionnelle donc ça peut être toutes ces choses là alors il y a aussi l'histoire de l'énergie je ne sais pas si j'aurais l'énergie ça revient aussi au fait qu'on sait pas par quel bout le prendre et souvent comme on manque de clarté on manque aussi d'énergie on a l'impression que ça va être énorme voilà donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle s'il y a des choses qui ne sont pas dedans qui vous parlent aussi mettez-le j'ai oublié si ça se trouve j'ai oublié j'ai pas la science infuse mais en général on est dans ces problématiques là donc probablement qu'une ou plusieurs de ces choses vous concernent de près ou de loin merci pour ceux qui partagent oui beaucoup de choses me parlent oui oui ça me parle bien alors tout un petit peu dites-nous aussi dans les commentaires s'il y a des choses en particulier en tout cas si vous êtes dans ces circonstances là et bien il est fort probable que cette conférence elle soit pour vous voilà donc c'est pour vous que je l'ai pensé en tout cas alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça donc c'est bien on a ces problématiques et puis en fait quelque part moi je compare beaucoup ça à c'est pour ça que ma présentation ressemble à Netflix c'est que je compare beaucoup ça à être coincé dans un mauvais film c'est vraiment ça les histoires de perception et si vous avez regardé un peu les skate games on est vraiment là-dedans c'est qu'on est coincé dans un scénario et on a vraiment l'impression quand on est à ce point là qu'il n'y a pas de solution qu'il n'y a pas de sortie possible que c'est très dur que c'est très difficile donc en gros on est dans sa vie infernale ou infernale ou plus ou moins ça dépend de votre niveau d'inconfort mais en gros vous n'êtes pas satisfait il y a l'impression d'être toujours fatigué l'impression d'en faire toujours trop l'impression d'être en conflit aussi avec vos valeurs avec vos valeurs que ce soit pour votre famille le temps, l'équilibre perso pro vous avez l'impression que de toute façon vous ne ferez pas tout ça toute votre vie ça c'est quelque chose qui apparaît aussi pour vous mais quand vous y réfléchissez c'est le brouillard et c'est l'angoisse de faire une erreur donc c'est ce que je disais tout à l'heure donc à un moment donné on tourne en rond là-dedans on est beaucoup dans un schéma moi j'ai connu ça aussi à un moment donné on tourne en rond on essaie de trouver le bon bout on a vraiment l'impression d'être coincé puis on se répète en boucle les mêmes choses mais rassurez-vous vous n'êtes pas les seuls on est extrêmement nombreux à passer par là et on va le voir pourquoi il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça notamment le fait que déjà on est peut-être depuis très longtemps dans ce métier-là puis il y a cette histoire de case professionnelle qui est extrêmement forte identité professionnelle très puissante chez les enseignants et donc c'est compliqué de pouvoir s'imaginer ailleurs alors sur investissement dans le travail exactement ça aussi je vais le réaborder un peu plus tard c'est l'impression qu'il n'y a plus de limites à son travail et les conflits avec ses valeurs oui complètement donc alors moi personnellement ça pouvait être par exemple le fait que je me sente coupable d'en faire trop pour mes élèves et moins pour mes enfants ou l'impression voilà que les choses étaient plus ajustées à ma vision de l'éducation j'avais une certaine vision de l'éducation de la façon d'accompagner les enfants et puis entre mon envie et la réalité il y avait un fossé voilà donc forcément ça a des conséquences physiques psychologiques sur nous c'est évident et surtout si vous êtes dedans dans cette espèce de film depuis des années c'est sûr qu'il y a des conséquences quelque part des répercussions psychologiques physiologiques sur votre santé générale donc voilà en gros je crois que le tableau c'est un petit peu d'ici qu'on part mais rassurez-vous vous n'êtes pas les seuls à passer par là et ce n'est pas définitif donc c'est ça aussi que j'aimerais vous faire passer alors d'ailleurs à ce propos vous pourrez le faire après l'intervention si elle n'est pas encore faite je vous ai proposé un test pour essayer d'identifier justement où le blocage se trouve parce qu'il y a plusieurs types de blocage donc on a vu plusieurs situations tout de suite en gros moi je les classe dans 4 parties c'est ce qu'on va voir dans les switch donc vous pouvez aller faire ce test pour avoir comme une première idée de où ça coince le plus donc je vous ai mis un résultat avec 4 différents domaines de blocage donc allez voir si celui qui est-ce que c'est un peu partout est-ce qu'il y en a un qui domine ça vous donnerait un indicatif de là où peut-être vous devez prendre le temps de voir ce qui se passe de travailler sur ça voilà donc ce test le lien vous vous êtes envoyé par mail il était par mail et si vous ne l'avez pas eu on vous le remettra à la fin alors donc comme je vous le disais vous n'êtes pas les seuls alors moi personnellement je suis passée par là évidemment puis j'ai aussi accompagné un certain nombre de collègues depuis 3 ans qui elles aussi ont passé par les mêmes défis donc évidemment vraiment la plupart sont toutes arrivées vers moi avec cette impression d'être enfermée ou bien justement alors pour Isabelle c'était le côté vraiment très éparpillé avec des projets des envies et puis tout ça on n'arrive pas à concrétiser quelque chose on a l'impression de commencer 10 000 trucs puis on ne sait pas vraiment quelle forme prendre sur quoi prioriser son temps et son énergie pour Clémentine c'était vraiment cette impression d'être enfermée et puis l'idée de partir pour elle c'était est-ce que j'ose même imaginer ça puis il n'y avait pas le soutien forcément vous savez quand on démarre un projet on n'a pas tout de suite le soutien il y a des gens qui peuvent nous dire t'es sûr mais attends il y a sécurité de l'emploi non mais tu es bien dans ton ça te va bien ce métier parce que ça nous colle aussi à la peau donc au début il faut affronter un certain nombre de regards incompréhensifs ou de critiques peut-être donc il faut passer par là donc Clémentine aussi pour elle ça n'était pas évident puis plus elle a appris à se connaître et justement à découvrir qui elle était et à s'affirmer on va voir tout à l'heure que c'est important et plus ça lui a permis de construire son projet sur le côté pas forcément claquer la porte du jour au lendemain c'est aussi une bonne façon de construire son projet de se rassurer et de prendre confiance de construire son projet de côté pour Émilie aussi qui était venue aussi elle c'était beaucoup je ne suis pas capable de faire autre chose j'ai toujours voulu enseigner j'ai adoré enseigner et je ne sais pas du tout ce que je pourrais faire de toutes ces compétences enfin encore faut-il voir ces compétences c'était déjà ça premier travail voir ces compétences et puis quand faire comment les transférer ailleurs donc aussi on a eu ce travail sur ces blocages et justement comment se donner de la valeur pour oser construire un projet qui nous ressemble ensuite un autre profil dont je vais vous reparler tout à l'heure qui est aussi intéressant parce que vous allez le voir je vous parle de reconversion mais peut-être que pour vous la reconversion ce n'est pas votre objectif numéro un c'est très important aussi que je vous dise ça c'est que je ne vous vendrai jamais le fait que il faut absolument se reconvertir aller tous vous reconvertir se reconvertir se reconvertir c'est la solution ultime oui ça peut être une solution long terme moyen ou court terme ça dépend des personnes pour certaines circonstances ce n'est pas forcément tout de suite possible et puis il y a aussi des choses qu'on peut travailler réajuster rééquilibrer avant même d'aller vers une décision de reconversion et là aussi je trouvais très intéressant de vous partager le cas de Marie qui était venue aussi avec cette idée bien sûr de se reconvertir elle voulait même fuir c'était presque plutôt de la fuite et en fait quand on a travaillé ensemble elle s'est aperçue qu'en changeant l'état d'esprit en travaillant ses fondations en consolidant sa confiance et en remettant les choses dans une nouvelle perspective elle a vu qu'elle pouvait profiter aussi déjà de ce qu'elle avait qui était déjà positif parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses positives et puis mettre petit à petit en place des actions mais plus dans une fuite vers l'avant mais en construisant un projet avec beaucoup de réflexion parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi parce que ça engage aussi il y a des enfants derrière peut-être vous avez des circonstances de vie vous devez faire prendre en compte plusieurs paramètres donc du coup c'est intéressant de voir que pour Marie ça n'a pas été tout de suite se reconvertir ça peut passer comme pour certains d'entre vous ça peut passer d'abord par un rééquilibrage par retrouver un certain équilibre un certain épanouissement alors là où vous êtes ou en modifiant certaines choses mais enfin bref pour vous dire que la reconversion ce n'est pas la seule et unique clé de l'épanouissement voilà donc quelques profils que j'ai pu avoir le plaisir d'accompagner alors j'ai envie de vous reparler un petit peu de moi aujourd'hui parce que je pense que ça va vous permettre de comprendre pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui moi aussi je suis passée par là il y a quelques années et moi je fais partie des abeilles alors ce que j'appelle des abeilles c'est les enseignants qui sont ultra passionnés par ce qu'ils font qui incarnent leur mission d'enseignant à 200% qui ont envie de tout faire pour aider les enfants pour mettre en place des outils qui donnent sur leur temps personnel qui n'arrivent même plus à mettre de limites et si vous avez suivi la conférence sur la surefficience je pense que vous pourrez faire les liens ici donc j'étais vraiment là-dedans j'étais vraiment dans l'abeille en mission moi j'étais en mission 2007 mon premier CRPE jusqu'à 2017 j'étais vraiment dans mon travail à fond j'ai beaucoup j'ai beaucoup changé de poste j'ai changé de pays j'ai beaucoup évolué dans ce métier-là de différentes façons et à chaque fois je repartais de zéro puis je remettais à fond dans le travail donc imaginez au bout de dix ans déjà l'état d'épuisement était quand même déjà assez avancé mais je ne me rendais pas compte en fait je ne me rendais pas compte j'étais vraiment dans cette mission-là jusqu'à ce que je déréalise qu'en fait je n'allais pas pouvoir continuer ainsi puis surtout j'ai eu des circonstances administratives des circonstances de vie qui ont fait que je ne pouvais plus je ne pouvais plus continuer d'enseigner ou alors en tout cas je ne souhaitais plus continuer d'enseigner et là j'ai eu un moment de beau ça a été un peu comme un crash pour moi j'ai pris une décision radicale et assez rapide de tout arrêter et là sur les photos que vous voyez je viens juste d'accoucher donc j'ai arrêté mon travail je viens d'accoucher de mon troisième enfant je ne suis pas très je suis assez fatiguée si vous regardez la photo et je suis plutôt là ça ne se voit pas trop mais dans un état mental assez bas mon estime de moi est au ras des pâquerettes j'ai l'impression d'avoir raté ma vie professionnelle de ne plus être rien du tout et surtout je ne sais pas du tout ce que je vais faire par la suite alors ce que je décide de faire et j'ai eu vraiment une très bonne intuition c'est de me dire au lieu de courir tout de suite à trouver des solutions je me suis dit je vais ralentir donc c'est ce que j'appelle la régénérescence c'est à dire vraiment on se repose on se ressource et de toute façon je n'avais pas le choix avec un troisième enfant sur les bras donc il fallait vraiment que je prenne ce temps-là donc avec ce temps-là en fait je n'ai pas rien fait même si j'avais l'impression de faire rien je n'ai pas rien fait et pendant ce temps-là ça m'a permis déjà de réfléchir de reprendre du temps pour me reconnaître savoir qui je suis aujourd'hui quels sont mes nouveaux besoins pourquoi j'avais choisi ce métier qu'est-ce qui fait qu'en fait j'avais choisi ce métier plutôt qu'un autre et pourquoi en fait n'avais-je pas peut-être exploré autre chose parce que je me suis aperçue que j'avais choisi ce métier beaucoup parce qu'on m'avait dit que j'étais faite pour ce métier et en réalité je me suis rendu compte que je n'étais pas que ce métier que je pouvais donc éventuellement être beaucoup d'autres choses donc ça m'a pris presque un an un peu plus qu'un an pour poser toutes ces bases-là et puis petit à petit mon projet a commencé enfin à pu et là j'ai pu rentrer dans l'action et commencer à relier les points ce que j'appelle relier les points c'est trouver la cohérence dans ce parcours et surtout trouver quelles sont mes motivations mes besoins mes valeurs et sur quoi j'allais construire la suite et c'est à partir de là vraiment que mon projet a pris toute sa puissance et c'est pour ça que je parle dans la dernière partie de puissance personnelle alors c'est peut-être un terme que vous trouvez bizarre inadapté ou incongru mais moi j'ai vraiment découvert c'est une compétence la puissance personnelle qui permet beaucoup de choses notamment justement de pouvoir affirmer ses choix de pouvoir prendre des décisions aller de l'avant et surtout de retrouver l'estime la confiance de soi que l'on peut avoir complètement perdu parce qu'on est dans une circonstance ou dans un environnement qui est toxique qui nous rabaisse voilà donc je continue alors voilà pourquoi donc quand je me suis lancée je ne suis pas on me dit souvent mais comment fais-tu pour faire tout ce que tu fais tu as l'air d'avoir beaucoup d'énergie tu fais plein de choses je n'ai pas été comme ça depuis le début et puis au début ce n'était pas si ça n'a pas été facile pour moi je n'ai pas été dans la circonstance on va dire favorable j'ai eu beaucoup d'obstacles sur mon chemin notamment financier notamment du fait que je suis à l'étranger et que du coup je n'avais pas tant que ça de choix pour une reconversion et puis je manquais cruellement de confiance ça se voit sur la deuxième image j'ai l'air d'être voilà pas tellement convaincue de ce que je fais mais il fallait bien un début et c'est vrai que le début il est difficile ce n'est pas celui qu'on montre ce n'est pas celui qu'on détaille sur les réseaux ou qu'on montre le plus mais c'est important de savoir que voilà on passe par ces phases-là on passe par une phase de reconstruction et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une certaine confiance dans son projet et ne pas regretter surtout c'est ça qui est important ne pas regretter les choix qu'on a fait donc on y reviendra si vous avez des questions aussi n'hésitez pas tout ça pour vous dire qu'il y a une chose que j'ai retenue dans mon parcours et j'espère vraiment je vous partage cette citation qui me parle beaucoup c'est que force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre il y a une chose que j'entends souvent chez les enseignants et je l'ai pensé aussi c'est oui mais nous c'est difficile oui mais nous on n'a pas de passerelle oui mais nous on est dans la sécurité donc pour nous c'est compliqué de sortir du fonctionnariat pour nous c'est dur on n'a pas accès aux infos pour nous c'est dur on nous met des bâtons dans les roues tout ça c'est vrai seulement si on ne voit que ce côté-là si on s'accroche qu'à cette vision-là ça va être très difficile pour nous de prendre le courage pour changer ce qui peut l'être voilà et il y a toujours moyen de trouver des solutions c'est ça aussi que j'ai remarqué parce qu'à travers les personnes que j'accompagne et mon propre parcours personne ne vient avec la chance avec tout est beau tout est rose tout est facile tout le monde a ses combats je pense qu'il y a des personnes que j'accompagne qui pourront témoigner ici et voilà ça fait partie du chemin mais on avance et puis on a cette sagesse de voir qu'est-ce qu'on peut changer qu'est-ce qui est dans nos mains dans nos possibilités et je vous assure qu'avec ça avec un état d'esprit comme ça on trouve les moyens et à force de persévérance aussi on avance les choses se débloquent au fur et à mesure elles ne se débloquent pas tout de suite ça se débloque au moment où on avance aussi sur notre projet donc c'est une phrase qui m'a beaucoup inspirée dans mon parcours alors on y va pour les cinq chrits parce que c'est ça qui est important aujourd'hui de prendre en compte j'avais envie de vous présenter ça sur les choses à ne pas faire parce que souvent le cerveau si on lui dit fais ceci fais cela le cerveau il y a un effet où il veut faire le contraire de ce qu'on lui dit donc moi je vais vous dire aujourd'hui ce que vous ne devez pas faire comme ça vous allez voir ce que vous pourriez faire pour réussir votre conversion alors vous allez voir ces cinq switches là on va commencer par la partie on va dire peut-être la plus évidente mais pourtant où les enseignants ont peut-être beaucoup de mal à le faire c'est ne pas écouter son corps n'écoutez pas votre corps on parlera après des émotions ensuite on viendra sur la partie du mental et enfin on parlera aussi de la relation aux autres et de la procrastination je vous en dis pas plus pour l'instant on démarre tout de suite avec le switch numéro 1 donc ne pas écouter son corps j'entends trop souvent encore des enseignants qui me disent je dois tenir je dois tenir je vous le dis là je dois tenir c'est l'autoroute du burn out je pense que vous avez assez d'exemples autour de vous maintenant ou dans les groupes d'échange entre profs pour réaliser qu'on est vraiment nombreux à être à la limite voire en burn out donc il faut faire vraiment très très attention avec cette histoire de ne pas écouter son corps parce que oui une fois que vous êtes dans le burn out ça va être vraiment très long et très difficile c'est pas impossible il n'y a jamais rien d'impossible je ne veux pas que vous vous sentiez si vous êtes déjà dans le burn out six pieds sous terre non pas du tout mais sachez que ça va prendre beaucoup de temps pour remonter je pense qu'il y en a qui pourront témoigner de ça pour ceux qui sont déjà allés au bout de leur limite il faut faire vraiment très attention à ça ça ne devrait pas être négociable et on ne devrait plus entendre un seul enseignant dire aujourd'hui je dois tenir je sais que vous avez des circonstances qui vous sont qui vous obligent à continuer je sais tout ça mais faites très très attention parce que derrière c'est le burn out et là il n'y a personne qui vous tient la main si vous êtes tombé dans le burn out et puis après c'est aussi pour votre famille pour vos proches que c'est aussi très difficile donc il faut vraiment être prudent pour ça je vois qu'il y en a qui commentent dans le chat qui partagent évidemment ils seront tous d'accord pour dire que ça va prendre beaucoup beaucoup de temps donc peut-être gagner du temps à décrocher avant d'aller au bout des limites vous gagnez beaucoup de temps en faisant comme ça alors justement je pense que elle ne m'en voudrait pas si je lui partage un petit peu le parcours de l'Étissa qui était dans le programme cette année donc elle 7 ans elle a mis 7 ans à tenir s'investir corps et âme dans son métier de professeur des écoles et voilà le burn out qui tombe dessus d'un seul coup sans prévenir il y a des signes il y a des alertes mais des fois on ne veut même pas les voir non plus celles-ci donc premier apprentissage pour Laetitia c'était d'apprendre à s'écouter donc on a travaillé beaucoup cette année sur ça c'était ralentir apprendre à s'écouter prendre soin de soi de ses émotions apprendre à se connaître et ça c'est avant on ne parle même pas de la suite on ne parle plus de la reconversion quand on est à ce stade-là c'est juste je me reconnecte à moi je prends le temps de respecter le temps dont mon corps a besoin pour se remettre parce que c'est un choc donc vraiment soyez bien conscients que quand vous décidez de tenir il y a des conséquences à ce choix justement et peut-être pour un peu enfoncer le clou mais c'est surtout aussi pour vous permettre parce que je sais que le cerveau notre cerveau souvent il sait les choses mais c'est plus fort que nous on veut avancer et puis on est dans une roue on est dans la roue du hamster où on est dans sa trajectoire et c'est très difficile de freiner une trajectoire qui est partie depuis des années donc ce que je vous propose c'est de faire un test pour réaliser à quel point votre niveau de stress est pour savoir justement quelle est l'urgence de votre situation parce que c'est important de prendre conscience de l'urgence et peut-être ce chiffre-là ce test-là peut vous permettre une certaine prise de conscience donc si vous n'avez pas Psycrayon c'est le moment justement on va faire ce test je vous mets quand même une alerte ce test ne remplacera jamais une consultation médicale et n'est prédicteur de rien du tout ce n'est pas un test pour prédire que dans un an vous allez tomber malade pas du tout ce n'est pas l'objectif de ce test ce test a été étalonné par des scientifiques ça date déjà des années 60-70 mais ce que lui que je vais vous proposer aujourd'hui a été réévalué en 1998 donc vous allez pouvoir passer ce test ce qu'il faut faire c'est juste regarder les items et à chaque item il va y avoir un score associé et ce score-là vous allez faire une immense addition vous pouvez prendre votre calculette si vous voulez et vous allez ou noter les chiffres qui vous concernent des items qui vous concernent vous ajoutez comme une grande addition tous les scores de chaque item qui vous concernent et à la fin on va faire le score final non alors c'est un test Hélène c'est pas un test c'est pas un test pour passer à une autre étape rassure-toi il n'y a pas d'enjeu c'est juste pour peut-être avoir une prise de conscience et surtout ça vous permet d'avoir comme quelque chose de concret sous les yeux pour pouvoir mesurer ce stress parce qu'on parle tout le temps de stress mais on ne réalise pas à quel point on est dans ce stress-là donc voici la première partie du test à chaque fois ce qu'ont fait ces scientifiques c'est qu'ils ont repéré les événements de vie donc récemment dans les 6 derniers mois dans les dernières semaines qui vous sont arrivés et ces événements de vie ont une valeur au niveau de l'échelle de stress donc je prends l'exemple évidemment l'exemple peut-être le plus tragique du décès d'un conjoint si c'est quelque chose qui vous est arrivé et bien ça a une valeur de 87 c'est-à-dire vous allez écrire 87 vous allez l'ajouter sur votre échelle de stress voilà donc ces échelles-là ont été mesurées sur un échantillon de 5000 personnes après si vous vous trouvez que un des items ben non c'est plus que ça sur 100 votre niveau de stress je prends par exemple quelqu'un qui aurait eu un divorce dans les 6 à 1 an 6 mois 1 an et bien c'est marqué 71 comme valeur peut-être vous ça a quelque chose qui vous a tellement stressé ben vous pouvez le réévaluer plus haut ou plus bas mais ça c'est votre ressenti personnel mais voici les étalonnages que c'est que l'étude a proposé donc je vous laisse le temps de repérer les items qui vous concernent alors évidemment il y a des trucs tragiques il y a des trucs qui ne vous concernent pas ou peu ou pas du tout vous regardez un peu ce qui vous concerne vous notez surtout la valeur et on va les additionner tout simplement les différentes valeurs donc vous avez décès du conjoint blessure ou maladie personnelle sérieuse un personnel donc c'est pour vous qui vous concerne santé d'un membre de la famille problème de santé donc là c'est votre entourage proche la mort d'un proche parent autre que le conjoint vous avez probation ou emprisonnement saisie sur prêt hypothèque donc l'aspect financier un divorce victime d'un crime alors pas vous mais victime dans le sens que vous étiez impliqué de prêt victime ou d'une infidélité être victime de violences domestiques ou d'abus sexuels non alors combien d'années moi je vous conseille de le faire sur l'année là en cours c'est à dire on va dire de 6 mois voire max 1 an on va prendre juste cette année là déjà ça sera ça sera assez même si les répercussions des événements on dépasse l'année on est d'accord mais après ça perd au niveau de la valeur il va y avoir un changement est-ce que vous avez eu un peu de temps je vais passer il y a plusieurs pages parce que j'avais beaucoup d'items donc je ne pouvais pas les mettre tous sur une page donc si c'est bon pour vous je vais passer à la page suivante voilà donc notez bien les valeurs qui sont en face des items qui vous correspondent alors je vais voir si quelque chose se raccroche voiture fracturée accident de voiture peut-être à la limite il y avait autre chose je crois séparation ou réconciliation amoureuse c'est la même chose au niveau du stress perte d'emploi difficulté financière mort d'un ami ou collègue proche survivre à un désastre devenir parent solo prendre en charge une personne âgée membre de la famille arrêtée pour transgression de la loi désaccord majeur sur la garde ou pension alimentaire et enfin dans cette partie là être impliqué dans un accident de voiture peut-être que tu peux le mettre là et là on verra s'il y a un autre voilà alors je passe à la page suivante et pour ceux qui voudraient le refaire tranquillement après vous regarderez le replay vous pourrez reprendre si vous n'avez pas l'impression d'avoir raté quelque chose donc vous n'invitez pas après à faire prendre ça à tête reposée alors la troisième page on va aller donc on descend en valeur si vous avez remarqué on est dans des valeurs de moins en moins importantes donc ici on est sur la partie gérer une grossesse indésirée enfant qui revient s'installer à la maison ou si vous vous allez vous installer chez un enfant ça marche dans les deux sens enfant développant des troubles aux difficultés scolaires discrimination au travail ou harcèlement tentative d'arrêter pour vous une addiction donc addiction personnelle addiction d'un proche que vous essayez d'arrêter réorganisation professionnelle réduction des effectifs là ça va être vraiment pour nous les enseignants tout ce qui va être autour de la réorganisation de l'école des choses qui vont venir impacter la qualité de votre travail gérer l'infertilité ou une fausse couche mariage ou remariage changer d'employeur ou de carrière vous voyez quand même ça fait quand même 43 points sur de 0 à 100 et enfin la retraite aussi ça peut être une source de stress donc si la retraite s'approche pour vous vous travaillez déjà ça peut être aussi quelque chose qui va rentrer dans votre échelle de stress et voyez comment quand tu es dans une reconversion il y a tous ces paramètres là aussi qui vont rentrer dans l'équation donc c'est sûr on est un tout on est complexe et tout ça va influer sur notre capacité de décision sur la clarté de nos pensées etc alors je crois que c'est la dernière partie il y en a non je crois que c'est la dernière ou il y en a encore une autre enfin bref donc la dernière ici grossesse discrimination hors du travail cette fois conjoint qui commence ou qui c'est un travail désaccord majeur avec l'employeur 38 points changement de résidence trouver une garde d'enfants adaptée imaginons que voilà vous avez vous a lâché il faut que vous trouviez une nouvelle une nouvelle façon de garder votre enfant changement de poste au travail donc là ça peut être une mutation ça peut être un changement dans de niveau de classe nouveau membre dans la famille changement de responsabilité au travail enfant qui quitte le foyer ou obtenir un crédit immobilier et j'avais mis là-haut d'ailleurs je sais pas pourquoi il est parti là-haut vous pouvez ajouter aussi travailler plus de 40 ans si c'est votre cas vous travaillez je pense qu'il y en a plein parmi vous qui travaille plus de 40 heures par semaine vous pouvez considérer que c'est aussi 35 points sur l'échelle de stress je l'ai mis à part parce que celle-ci n'était pas forcément dans l'échelle de réajustement d'origine juste avant de vous montrer on va dire l'analyse ou le compte-rendu de l'étude donc je vais vous laisser additionner votre score ici à ce moment-là et je vous le répète ce n'est pas prédictif de quoi que ce soit si vous avez un grand un grand score de stress mettons ne vous dites pas ah bah ça y est je vais tomber malade dans quelques mois non il ne faut pas raisonner comme ça l'intérêt c'est de vous alerter de vous dire ah oui d'accord je vis ça ça et ça ça vous permet de faire un petit point aussi de vous dire tiens je vis tout ça en même temps ça me permet aussi de prendre ça en compte quand je vais réfléchir sur les décisions que j'ai à prendre que ce soit pour une reconversion un changement professionnel donc c'est des choses que vous devez intégrer dans votre réflexion sans que vous lui donniez une place voilà c'est pas je ne suis pas madame Irma ici donc voilà alors donc voilà ce que dit l'étude les scores de 150 points ou moins entraînaient une probabilité de moins de 37% qu'une maladie grave survienne l'année suivante mais la probabilité augmentait à environ 50% 50% avec des scores de 150 à 300 donc si vous avez moins de 150 points vous pouvez considérer que vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas dans un score de stress très élevé voilà donc c'est quelque chose qui est acceptable qui est comment dire c'est gérable même physiologiquement psychologiquement voilà vous n'êtes pas dans un état de stress intense si vous êtes entre 150 et 300 vous êtes déjà dans un autre niveau de l'échelle et donc pour l'étude ce qu'ils ont fait par rapport à leur échantillon de personnes suivies c'est qu'ils ont trouvé qu'il y avait environ 50% de ces gens-là qui avaient une probabilité d'avoir une maladie grave alors il faut nuancer aussi maladie grave ou pas l'année suivante et enfin ceux qui ont un score supérieur à 300 à cette échelle-là avaient 80% de risque attention je dis risque de maladie grave donc ça veut dire pour nous ce qu'on doit comprendre c'est que si on est au-dessus de 300 sur cette échelle de stress c'est qu'on est vraiment à un niveau de stress qui est important voilà donc c'est ça qu'il faut retenir laisser pour l'instant l'histoire de maladie alors on n'est pas en consultation ici mais c'est vraiment l'idée de cette échelle c'est de pouvoir un peu mesurer les choses par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement et donc on s'est rendu compte aussi que le taux de blessure chez les athlètes est 5 fois plus élevé pour les scores élevés que pour les scores faibles ce qui veut dire aussi que des accidents de travail sont plus vite arrivés voilà vous êtes plus susceptible peut-être de commettre des étourderies de faire des chutes voilà d'avoir une fragilisation générale de votre organisme et voilà donc ça ça vous permet aussi d'estimer où vous êtes rendu aujourd'hui et c'est sûr que ça va faire partie de votre réflexion à tous les niveaux donc on ne peut pas mettre ça de côté tous ces événements là font partie de nous font partie de notre vie et on doit faire avec ça aussi par rapport à notre reconversion alors que faire avec ce score ce qui est dit c'est toujours l'étude qui partage ça donc si vous trouvez que vous êtes à un niveau de risque modéré ou élevé donc supérieur à 300 alors une première chose évidente à faire est d'essayer d'éviter des futures crises de la vie c'est difficile c'est ce qu'ils vous disent mais vous pouvez éviter de cumuler les défis par exemple déménager en même temps que vous allez faire une reconversion en même temps que votre enfant revient à la maison en même temps que vous comprenez l'histoire de ah là il faut que je mette un peu d'espace avec tous les défis que j'ai actuellement on peut aussi acquérir des compétences alors on parle des résolutions de conflits par exemple s'il y a des histoires de harcèlement des histoires de conflits avec l'entourage il y a aussi tout ce qui va être les situations qu'on ne peut pas éviter et puis là comment est-ce qu'on peut contrôler influencer donc là je vous remène sur la puissance personnelle dont je vous parlais tout à l'heure la puissance personnelle c'est aussi de l'influence et comment on peut accepter et surtout s'adapter en attendant de pouvoir changer parce que ce n'est pas toujours possible comme vous voyez de changer donc comment s'adapter ça c'est une compétence clé on parle beaucoup de résilience aujourd'hui moi j'aime bien parler d'agilité parce que c'est lié aux compétences c'est une compétence à développer c'est vraiment ça et je pense qu'en tant qu'enseignant on n'a plus le choix que d'apprendre à développer une résilience une agilité vous l'appelez comme vous voulez enfin une compétence d'adaptation face à ce qu'on est en train de vivre en ce moment et c'est ça aussi qui va permettre de nous donner l'énergie le temps les ressources nécessaires pour construire la suite alors on va en parler plus précisément donc justement allons-y le point numéro 1 on a traité donc c'est toutes les conséquences aussi qu'on peut avoir sur notre corps donc comment aussi accueillir ces stress-là qu'on a ces circonstances de vie puis écouter son corps là-dedans et respecter son rythme on va aussi parler des émotions puisque tous ces événements de vie sont liés aux émotions donc c'est notre deuxième point que faut-il ne pas faire pour échouer ou pour réussir plutôt que faut-il ne pas faire pour réussir ou que faut-il faire pour échouer comme vous voulez refouler ses émotions alors est-ce que vous êtes quelqu'un qui dit je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas allez-y mettez ce que vous voulez à la fin je ne peux pas moi ce que j'entends souvent c'est sortir de la sécurité financière je ne suis pas capable de parce que ça fait partie de votre vocabulaire ou c'est à cause de ça que c'est à cause des réformes c'est à cause de c'est à cause de c'est à cause je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux ce que je dis ce que vous dites ça peut être vrai ça peut être faux c'est pas ça le débat c'est que le fait de dire ça va exprimer qu'il y a derrière des émotions qui sont soit refoulées soit ignorées soit voilà qui sont en suspens donc il y a deux clés pour ça pour les personnes si vous vous reconnaissez là-dedans en disant je ne peux pas je ne peux pas je ne suis pas capable il y a deux clés pour vous il y en a bien plus bien sûr je vais vous en donner deux aujourd'hui on va parler d'abord de l'impuissance apprise alors ça je pense que vous connaissez l'histoire de l'éléphant qui est attaché à son pieu le gros éléphant avec son petit pieu et alors c'est une façon symbolique métaphorique d'en parler mais il y a des études aussi qui ont qui ont développé ce sujet là donc moi j'aime bien me rappeler de cette histoire aussi que l'éléphant ne s'était pas rendu compte de deux choses qu'il avait grandi et que c'était désormais un formidable animal on voit aussi que notre vision de nous-mêmes va influer sur notre capacité à faire ou à oser faire des choses donc dans son esprit il ne gardait que le souvenir de cette lutte féroce contre une chaîne et un piquet qui ne cédait pas désormais il n'essayait même plus de s'en défaire alors qu'il pourrait facilement y parvenir le souvenir de cette impossibilité du passé où le fait d'avoir été très longtemps dans une case voilà est plus fort que la possibilité réelle du présent c'est qu'on oublie tellement à force d'être dans cette case qu'on peut sortir par la fenêtre par exemple donc c'est vraiment cette idée que en tant qu'enseignant peut-être encore plus que dans les autres métiers on est tellement formaté tellement habitué on a été tellement aussi préparé à être ou à faire carrière que l'idée de pouvoir en sortir de se renouveler d'être sur le marché du travail c'est quelque chose qui va être beaucoup plus difficile à croire ou à croire possible pour nous que pour d'autres personnes ça ne veut pas dire que le réalité du marché est pour ou contre nous ça c'est c'est un autre donné là je parle vraiment de notre point de vue comment nous on perçoit les choses donc ça c'est l'impuissance à prise du côté de la métaphore de l'éléphant que j'aime beaucoup mais il y a aussi et bien on ne peut pas oublier qu'on a été dressé si vous avez regardé la conférence de Julien Perron allez la voir si vous ne l'avez pas vue on parle de ça de ce point là du fait qu'on était dressé alors que font que fait la science c'est de professeur Seligman donc un des des initiateurs de la psychologie positive qui a travaillé sur ce modèle là qui n'était pas inventé par lui du conditionnement opérant on appelle ça le conditionnement opérant en science donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris des chiens pourquoi je vous raconte ça vous allez voir donc trois groupes de chiens premier groupe de chiens donc ils sont tous attachés à un harnais donc c'est comme l'éléphant dans le premier groupe les chiens sont attachés à leur harnais durant une courte période et ensuite ils sont libérés les groupes 2 et 3 ils restent attachés le groupe 2 subit intentionnellement un choc électrique que les chiens peuvent arrêter en pressant un levier et enfin dans le groupe 3 le chien est attaché en parallèle du groupe 2 il subit aussi le choc électrique de la même intensité de la même durée mais il n'a pas la possibilité d'arrêter le choc le seul moyen pour un chien du groupe 3 d'échapper au choc c'est qu'un chien du groupe 2 actionne le levier les chiens du groupe 3 ne peuvent donc pas agir par eux-mêmes pour échapper au choc au bout du compte les chiens des groupes 1 et 2 se sont rétablis rapidement de leur expérience tandis que les chiens du groupe 3 ont appris à être impuissants et ont montré des symptômes similaires à la dépression chronique moi je trouve ça extrêmement puissant comme expérience c'est violent même c'est puissant mais c'est pas terminé dans la deuxième partie parce qu'il y a une deuxième partie à l'expérience ces trois groupes de chiens ont été mis dans un nouveau dispositif avec un petit muret donc cette fois-ci il y a un petit muret il faut le sauter pour éviter le choc pour une très grande partie du parcours les chiens du groupe 3 rappelez-vous les chiens du groupe 3 qui ne pouvaient pas appuyer pour enlever le choc électrique ils restaient passivement immobiles et gémissaient bien qu'ils auraient pu facilement échapper au choc donc sauter le muret les chiens n'ont pas essayé ainsi lorsqu'un animal est soumis à des stimulations nociceptives inévitables celui-ci renonce à tout comportement d'évitement et se résigne à l'immobilité ce comportement persiste même lorsque les stimulations nociceptives sont évitables toutefois si l'expérimentateur intervient auprès des chiens devenus apathiques pour les tirer dans le groupe 3 en les portant de l'autre côté du muret lors de l'envoi du choc électrique l'animal peut parfois réapprendre parfois réapprendre l'initiative et ainsi sort de l'état d'impuissance apprise je ne sais pas vous comment vous recevez ces informations mais c'est sûr que moi ça me fait beaucoup réfléchir à la situation aussi des humains de ce que nous on vit dans notre système et cette histoire une chose positive quand même à retenir l'impuissance apprise peut se désapprendre donc on peut désapprendre cette impuissance il n'y a rien d'irréversible il faut toujours se souvenir de ça n'empêche que on est conditionné on est conditionné à faire ou à ne pas faire donc ça c'est très fort chez nous il faut en être vraiment conscient notamment quand on essaye de sortir d'un schéma ou d'une situation qui nous a conditionné depuis tant d'années voilà pour l'impuissance apprise et pour une deuxième clé que je pourrais vous donner alors justement une étude de cas aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est à dire qu'en fait donc Marie qui était aussi dans le programme cette année était démoralisée perdue professionnellement pour elle c'était impossible d'envisager un retour à l'école et le fait d'apprendre à se connaître ça aussi c'est une clé surtout si vous êtes dans cette impuissance-là le fait d'apprendre à se connaître davantage donc on va aussi apprendre à se regarder avec plus de bienveillance se regarder avec plus de confiance dans ses capacités développer sa créativité libérer les émotions qui nous alourdissent aussi dans cette impuissance-là et finalement on peut revivre les choses d'une nouvelle façon quand on s'est libéré de tout ça donc éviter le mécanisme de fuite aussi parce que la fuite aussi ça peut être un peu le comportement d'évitement et c'est pas forcément non plus toujours le meilleur choix d'éviter une situation douloureuse alors l'impuissance à prise du côté des sciences donc conclusion le traumatisme réduit la motivation à répondre donc si vous êtes si vous avez vécu dans votre parcours des cabosses des choses difficiles des casseroles des situations de harcèlement de pression de dévalorisation ça peut être très subtil c'est pas forcément de la violence pure et dure ça peut être quelque chose de très subtil subtilement répété le fait d'être dévalorisé dans son dans son identité professionnelle toutes ces petites choses-là c'est des expériences traumatiques répétées et ça peut vous empêcher d'apprendre des nouvelles façons d'être d'agir ou de faire ou d'initier des nouvelles choses donc attention à ça c'est aussi pour ça certainement qu'on a énormément d'enseignants qui sont en dépression et qui sont dans une grande anxiété donc nous ce qu'on fait aussi avec dans les accompagnements c'est ce que je mets de plus en plus aussi en place parce que je me suis rendu compte que sans cet aspect-là émotionnel on n'avance pas j'ai accompagné des clientes qui avaient tout pour réussir qui avaient les connaissances qui avaient les compétences mais il y a toujours un endroit où ça bloque le plus c'est l'émotionnel le blocage émotionnel donc c'est pour ça que moi je fais intervenir des expertes aussi dans ce domaine-là donc vous avez certainement vu cette semaine Tassiana et Anne Demangea qui ont partagé une masterclass c'est aussi d'apprendre à se libérer de ses traumas de pouvoir justement rebondir développer sa résilience et trouver des nouvelles façons de faire et la créativité aussi est une excellente façon de développer ça alors une petite citation avant de continuer j'aime beaucoup aussi lorsque l'attachement ne s'appuie plus que sur l'habitude et lorsque les buts qui donnaient un sens et une transcendance n'apparaissent plus il est temps d'aller de l'avant voilà donc une petite phrase qui peut aussi vous aider à réfléchir pour votre suite à donner on est au deuxième on était au deuxième on a fait déjà deux on va passer au troisième maintenant c'est la mentale alors c'est peut-être mon préféré c'est là où je joue le plus on va dire c'est mon point fort à moi cette partie là le mental qui prend le contrôle donc si vous êtes dans la surefficience quand vous avez regardé si vous avez regardé les conférences on est là-dedans si vous êtes dans la haute sensibilité aussi c'est beaucoup des personnes qui sont concernées par ça un mental qui prend le contrôle vous dites en général dans ce cas-là on dit je ne sais pas quelles sont mes compétences je ne sais pas je n'ai pas d'idée j'entends tellement ça je n'ai pas d'idée je suis dans le flou je ne sais pas par quoi commencer donc ça ce sont des phrases qui révèlent un blocage dans l'aspect mental évidemment c'est très mêlé à l'émotionnel qu'on vient de voir jusqu'à présent mais forcément là quand on est là-dedans c'est qu'il y a un petit blocage mental ce n'est pas le fait que vous n'avez pas d'idée non c'est parce que vous êtes dans ce blocage que vous n'avez pas d'idée c'est pas parce que vous n'êtes pas capable d'avoir des idées voilà déjà faire une petite nuance entre ce que vous dites et ce qui se passe vraiment donc le blocage mental c'est généralement c'est qu'on manque de perspective parce qu'on est dans le guidon on est dans l'action tous les jours on est à fond et on manque de ce recul-là c'est pour ça j'ai mis la montre golfière c'est l'élévation de prendre la distance sur ce qu'on vit le risque quand on est là-dedans dans ces blocages-là c'est qu'on peut se précipiter sur la première idée venue quelqu'un vous dit bah tiens il y a ce métier-là tiens je connais quelqu'un qui s'est reconverti là on file on fonce dessus on se dit tiens une porte de sortie c'est pas mal en soi d'aller s'enseigner c'est pas ce que je veux dire mais on va aller chercher des idées mais à l'extérieur de nous choisir un métier dans lequel on va développer les mêmes problématiques ça aussi c'est un risque c'est-à-dire qu'on va pas traiter l'histoire de profonde qui est sous-jacente c'est qu'on va aller choisir un métier et on va se réinvestir pareil dedans on va remettre les mêmes patterns les mêmes schémas en place on va se retrouver tout autant épuisé à la fin dans ce métier-là ou bien on procrastine jusqu'à ce que le corps lâche donc là on va tenir 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 puis de toute façon on sait pas où aller c'est flou ça paraît gros et donc du coup c'est le corps qui va lâcher le premier ou bien on va ne pas choisir et sachez-le ne pas choisir c'est choisir c'est un choix le non-choix est un choix voilà donc dans tous les cas on choisit on choisit de ne pas choisir et c'est terrible parce qu'on donne plus de pouvoir aux circonstances à l'extérieur toujours on se démotive au premier obstacle ça aussi je l'ai vu dans les clientes que j'accompagne c'est-à-dire que bah tiens oh une première difficulté ah bah ça y est ah bah je suis pas capable ah bah voilà donc tout de suite on n'est pas solide on n'a pas de fondation on a une première difficulté on se démotive donc pour moi pour moi la clé vraiment de ça pour régler ce problème une bonne fois pour toutes et ça se termine pas c'est un travail de long terme c'est la connaissance de soi premièrement les valeurs vos motivations quels sont vos besoins est-ce que vous connaissez vos besoins aujourd'hui et quelles sont vos compétences est-ce que vous êtes capable de savoir exactement sur quelles compétences vous pouvez vous appuyer pour un nouveau projet donc cette clarté va vous donner de la confiance de la solidité pour aller chercher peut-être un métier ou pas parce qu'il y a des métiers aujourd'hui le terme de métier est presque désuet on est en train de changer de cadre de travail on est beaucoup plus sur des métiers des nouveaux métiers ou des métiers activités ou multi-activités enfin les choses changent beaucoup donc il y a aussi il faut il faut voilà il faut prendre en compte les changements de notre environnement donc connaître aussi nos biais et ça ça fait partie du mental du travail sur le mental c'est que on a énormément de biais si vous avez fait l'escape game vous avez déjà un petit aperçu de différents biais possibles c'est sûr qu'on n'a pas une perception exacte de notre réalité tous on a une perception tranchée une perception déformée de notre réalité et il y a un biais d'engagement le biais d'engagement qui est le biais peut-être le plus fort chez les enseignants c'est ce qu'on appelle aussi l'escalade de l'engagement c'est le fait que plus on a fait des choses pour obtenir quelque chose et plus on fournit d'efforts dans un objectif plus c'est difficile de se désengager de renoncer ou de changer d'objectif par exemple vous avez passé un concours moi j'en ai passé deux il faut dire le biais d'engagement je le connais deux concours deux fois CRPE privé public vous avez passé votre master peut-être vous avez peut-être passé même votre agrégation vous avez donné du temps sur votre temps personnel pour créer des outils pour votre classe pour faire des réunions pour rencontrer les parents pour vous investir auprès des élèves pour voilà tout ça pour votre métier et à un moment donné on vous dit ben tout ça tu mets à la poubelle et tu recommences de zéro ouf ça fait quand même la pression les économistes et les scientifiques ils appellent ça aussi le biais des coûts irrécupérables ça veut dire que vous avez déjà tellement donné de votre santé de votre énergie de votre compétence qu'à un moment donné ben voilà le tout pour le tout on va continuer parce que même si on sait que ça ne nous rapporte plus rien puisqu'on a tout donné on est entraîné en fait on est entraîné dans cette spirale-là de l'engagement le biais on appelle ça l'escalade c'est pas pour rien l'escalade de l'engagement donc ça c'est un des 200 biais il y en a un des nombreux biais dans lesquels vous êtes peut-être par rapport à votre difficulté à faire des choix ou voilà ce que vous ressentez aujourd'hui est peut-être lié justement à ce genre de biais donc le fait de se connaître ça permet aussi de prendre du recul moi dans les programmes que je propose on a des serfs des brainstorming j'appelle ça des brainstorming on travaille avec les chapeaux de bono là ce sont ce que vous avez vu dans les skate games ce sont les différentes façons de percevoir la réalité et on apprend à changer de perception c'est-à-dire quand on parle d'une problématique une personne par exemple il y a une collègue qui vient avec une problématique on va essayer de regarder du côté de l'objectivité donc quelles sont les informations disponibles par rapport à ça puis peut-être on va aller se connecter à la créativité qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau ou de plus on peut après se connecter à l'intuition on en reparlera c'est pas le but aujourd'hui il y a plusieurs façons de se connecter aux perceptions ce qui nous donne plus de c'est un peu un 360 ça nous donne plus d'informations donc justement en travaillant sur ça quand on a des processus pour détecter nos biais quand on a des processus pour résoudre nos problèmes et bien on développe des stratégies on peut développer des stratégies créatives aussi et on a plus d'informations et en plus on peut demander aux autres des informations du coup le fait ainsi d'être à plusieurs ça aide ça fait partie aussi de ce travail là c'est d'avoir le retour d'autres personnes ça aussi c'est très précieux prendre la distance améliorer sa résolution de problèmes ça c'est une compétence énorme vous savez ce que je disais la reconversion c'est une résolution de problèmes complexes il n'y a pas une qui est pareille que l'autre il n'y a pas une recette magique il n'y a pas une personne qui a la solution pour tout le monde c'est une résolution de problèmes complexes dans votre situation avec vos événements de vie avec qui vous êtes vos compétences vos forces votre énergie votre santé tout est dans l'équation donc moi ce que j'aime plutôt fournir à mes personnes que j'accompagne c'est plutôt des clés pour développer sa créativité sa résolution de problèmes et parce que ça évite aussi la fatigue décisionnelle je ne sais pas si vous connaissez ce terme de fatigue décisionnelle on est fatigué de prendre des décisions ça c'est quand on est dans le flou ça c'est quand on n'a pas de vision on ne sait pas où on va on ne sait pas qui on est on prend on doit la vie nous force du coup c'est les événements qui font qu'on doit prendre des décisions et on est fatigué donc c'est quelque chose qui est très aussi étudié par la science la fatigue décisionnelle et ce sentiment de confusion permanent et si on arrive à surmonter ça évidemment on travaille sa confiance en soi vous imaginez que le fait d'avoir une vision claire par exemple pour moi aujourd'hui le fait d'avoir relié les points d'avoir travaillé sur moi d'avoir vu quelles sont mes forces sur quoi je peux m'appuyer le fait de savoir quelles sont mes valeurs sur quoi je veux donner ma priorité ça me donne beaucoup confiance en moi et envie d'avancer et aussi de plaisir c'est un des des choses qui arrivent par la suite retour d'expérience aussi par rapport à ça que je pourrais vous partager c'est que vraiment restez pas isolés dans ce processus moi je travaille beaucoup en collectif c'est pour une bonne raison c'est parce qu'il y a une intelligence collectif qui se crée donc Céline pour elle c'était ça ces temps-là brainstorming c'était bouffer d'oxygène le fait de ne pas aussi reproduire les mêmes erreurs parce qu'on entend quelqu'un d'autre des expériences différentes des personnes qui nous apportent une autre vision et on change d'angle et du coup ça enclenche le changement donc ça c'est extrêmement puissant aussi le fait de s'entourer d'avoir ces retours d'expérience pour peut-être venir confronter votre vision de vous-même et mieux aussi apprendre à vous connaître encore une petite citation alors là j'ai mis la mienne pourquoi pas on ne pourrait pas se faire nos propres citations pour moi la réussite dans votre projet c'est une compétence c'est sûr je suis absolument contre l'idée qu'il n'y a que la chance il y a des gens qui ont eu la chance il y a des gens qui arrivent parce qu'ils ont eu la chance l'opportunité non ça se provoque ça se travaille avant c'est parce qu'on a mis en place des actions que la chance se présente je ne dis pas qu'elle n'existe pas la chance je dis juste qu'elle arrive au moment où on est prêt à la voir sinon on ne la voit pas la chance on passe à côté tout le monde passe à côté donc c'est une compétence la réussite et encore plus avec ce côté collectif qui accélère aussi le fait de pouvoir prendre du recul et mieux voir où on va et qui on est n'hésitez pas si vous avez des questions je vais un peu vite parce qu'on a un temps un peu c'est très intense mais on pourra se revoir un peu plus tard je vous donnerai une invitation pour aller plus loin pour ceux qui veulent prolonger ça quatrième switch aussi par rapport à ce que vous ne devez pas faire n'assumez pas qui vous êtes n'assumez pas je suis prof n'assumez pas je vois beaucoup d'enseignants qui arrivent chez Pôle emploi j'entends ça Pôle emploi qui leur dit efface prof de ton CV et comment c'est possible qu'on puisse dire une chose pareille et que les gens puissent se sentir honteux d'être prof alors vous allez me dire oui mais c'est parce que le marché du travail je vous dis c'est pas vrai quel marché du travail refuse les profs il y a un marché qui refuse puis il y en a un autre qui ne les refuse pas donc ça aussi la perception de la réalité alors si vous êtes là-dedans vous assumez pas c'est difficile pour vous de montrer votre valeur vous allez dire comment me vendre j'arrive pas à me vendre il va falloir que je me vende j'ai honte de mon parcours je veux cacher mon parcours je sais pas quoi mettre dans mon CV moi j'aime beaucoup cette question là on arrive on va remplir son CV on sait pas du tout on n'a pas travaillé sur qui on est on n'a aucune vision mais on fait son CV moi c'est très difficile je ne suis pas assez est-ce que vous êtes quelqu'un qui dit je ne suis pas assez pour que je me forme encore il y a beaucoup aussi du syndrome de l'imposteur chez les enseignants je ne suis pas assez je n'y suis que prof oh mon dieu c'est si petit vous n'imaginez pas tout ce que vous avez dans les mains et il y a des gens qui enseignent dans d'autres circonstances dans d'autres cadres qui font une fortune avec cette compétence là donc dieu c'est juste un problème de lieu de lieu d'endroit de personnes d'environnement en aucun cas c'est le fait que vous soyez prof qui fait que vous ne savez pas vous n'êtes pas assez etc donc ça aussi ça peut bloquer énormément d'enseignants je vais vous montrer par exemple quelque chose qui vient du groupe de la reconversion enseignante qui m'a fait beaucoup rire c'est bonsoir je dois faire un CV plus d'aide de motivation qu'écrire j'ai enseigné enseigné puis enseigné et puis je suis motivée pour me barrer de la classe d'hésiter bon en dehors du fait que ça fasse rire c'est très révélateur de notre façon de réfléchir de voir notre parcours de mettre en valeur notre parcours on n'est pas capable de mettre en valeur notre parcours on n'a pas les bons outils on ne sait pas comment ni relire ni comment mettre en valeur notre parcours pour moi la clé et c'est ce que je travaille aussi de plus en plus avec les enseignants que j'accompagne c'est assumer son parcours unique et atypique on a un parcours atypique oui et ce parcours il a une valeur et on peut en faire une force si vous n'êtes pas convaincu de ça aujourd'hui c'est pas grave mais dites-vous bien peut-être qu'un jour à un moment donné vous serez convaincu de ça ça va vraiment vous faciliter l'accès à des nouvelles opportunités à aussi être capable de communiquer sur vos compétences parce que ça aussi c'est difficile donc quand on est là-dedans on a des outils il y a des outils pour ça si vous avez fait le alors la conférence du mardi avec Dina Scherer si elle n'est pas fait allez la voir c'est un outil qu'elle propose qui peut aussi servir à ça moi j'aime beaucoup l'utiliser aussi dans mes accompagnements c'est l'art de vie c'est un superbe outil pour relire son parcours faire réémerger les ressources parce que dans l'art de vie on dit qu'en fait notre vie c'est une mer d'expérience et là on ne parle pas juste de prof on parle de tout ce que vous faites dans votre vie et c'est une mer d'expérience et d'être capable d'aller ressortir de cette mer ce qui est important ce qui va mettre en valeur ce qui va vous faire avancer l'autobiographie raisonnée aussi je ne sais pas c'est très très méconnu comme méthode avec Sophie on l'utilise dans l'accompagnement aussi donc Sophie qui est une experte dans l'accompagnement et qui est formatrice académique et qui a beaucoup de peur dans son art donc c'est elle aussi qui accompagne sur cette partie là c'est l'autobiographie raisonnée c'est un outil c'est une méthode qui existe depuis des années qui aide à l'accompagnement à l'orientation des adultes c'est beaucoup avec les adultes et c'est capable de relire son parcours et de faire émerger les fils conducteurs de votre parcours parce que même si on est tous profs là on a tous des fils conducteurs très différents et c'est ça qui est merveilleux c'est ça qui est chouette qui fait aussi la diversité des reconversions et des possibilités pour les enseignants c'est qu'on va avoir des fils conducteurs différents et donc être capable de les faire émerger de les voir comme je vous disais moi c'est ce que j'ai fait j'ai relié les points et je ne suis pas juste allée de ma classe je suis allée beaucoup plus loin je suis allée de mon enfance ça peut remonter à très très loin qu'est-ce qui est déjà présent en vous qu'est-ce que vous avez déjà de puissant de fort d'avantage par rapport à d'autres personnes qui est déjà présent c'est un peu ce qu'on appelle la zone de génie et que vous pouvez mettre au service de votre projet et ça va vous aider à sortir de votre identité parce que ça aussi c'est très dur c'est je suis prof non vous exercez le métier d'enseignant mais vous êtes beaucoup plus que ça et vous avez été et vous serez beaucoup plus que ça donc si vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions c'est que vous avez peut-être justement besoin d'aller chercher des outils par rapport à ça quelle est votre zone de génie est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui ma zone de génie à moi c'est voilà moi je suis très fort dans quoi c'est facile pour vous de trouver ça est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée de puissance personnelle d'être influent parce que quand on est dans un entretien d'embauche bien sûr la puissance et l'influence c'est des compétences qui vont vous servir quand on est dans un projet création d'entreprise c'est pareil on a besoin de développer son leadership on a besoin de parler connecter avec des gens convaincre des gens voilà c'est que ça comment êtes-vous dans vos relations aux autres votre capacité à dire non à affirmer vos choix est-ce que vous êtes encore dans je veux faire plaisir à ou je n'ose pas ou peut-être c'est pas pour moi ou je suis pas assez ce qu'on disait tout à l'heure est-ce que vous connaissez votre style communicationnel est-ce que vous sentez comment vous vous sentez quand vous êtes dans le conflit est-ce que c'est quelque chose qui est facile difficile pour vous comment vous vous sentez quand vous parlez de vous-même est-ce que vous êtes en mode je me cache je me fais toute petite ou tout petit ou bien voilà j'assume qui je suis donc ce sont des premières questions que je peux vous suggérer pour faire ce switch-là par rapport au blocage social alors on est en plus dans la connexion sociale tout ce qui va être dans la communication et on a aussi une experte pour ça aussi qui s'appelle Carole que vous avez vue dans la masterclass c'est pas fait vous pourrez aller voir alors experte de la voix experte aussi en communication auprès des entreprises elle accompagne aussi beaucoup les personnes à justement assumer avoir une communication libérée par rapport à qui ils sont et elle a un outil qui s'appelle méthode for colors je sais qu'elle utilise aussi pour optimiser notre communication c'est tellement utile quand on va même en tant que prof déjà et en tant que futur reconverti alors on a fini les quatre on arrive au dernier switch c'est pas vous êtes toujours vivant vous êtes très calme très concentré je ne sais pas dites moi si vous avez des questions n'hésitez pas nous avons tellement compétences que sur un CV il faut les choisir oui c'est ça exactement il faut trouver les fils conducteurs très important je ne me sens pas légitime à donner des conseils alors que je me sens toujours en recherche et que je m'en mets toujours en question oui ça c'est mais moi à un moment donné tu vas devoir traverser ça il y a un moment donné on n'est pas légitime parce qu'on démarre quelque part on n'est pas légitime est-ce que tu étais légitime le premier jour de ton premier stage moi j'en ai fait j'ai vu la différence premier stage premier jour tu rentres dans la classe tu te sens comment alors à moins que tu aies déjà eu des expériences avant je ne sais pas moi perso j'étais pas du tout pas du tout légitime le premier jour et ça m'a causé des difficultés aussi évidemment et il fallait passer par là donc c'est sûr qu'à un moment donné il faut passer par là donc c'est pas la légitimité qu'il faut aller chercher parce que vous allez l'atteindre parce que plus vous allez faire plus vous allez progresser plus vous allez devenir compétent dans ce que vous faites c'est pas la légitimité c'est le courage de traverser la première étape je vous ai montré ma photo de moi au début de mon entreprise là je dois communiquer sur les réseaux ah bah tiens je viens juste de me reconvertir et regardez je peux vous accompagner dans quel état de légitimité j'étais zéro moins dix on est obligé de passer par là mais on a des quand on commence à se connaître on a des on a des ressources que n'ont pas forcément les autres parce qu'on a un chemin de vie parce qu'on a des pratiques moi par exemple en fait je me suis rendu compte après que j'avais déjà des capacités à accompagner des gens en changement parce que j'avais déjà changé avant même de changer de métier j'avais déjà changé de pays j'avais changé de poste j'ai pris des postes en ambassade j'ai pris des postes aussi en enfin responsable de cycle etc enfin des différents différents postes en fait j'avais déjà fait des changements donc le changement je connaissais en fait en fait quand on va creuser on va trouver certaines ressources qu'on ne voyait pas parce que pour nous c'est évident et en fait que vous pouvez mettre au service des autres donc il faut faire attention aussi avec cette idée de légitimité on ne peut pas attendre la légitimité pour démarrer ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi bien sûr je ne me sens pas légitime plusieurs fois un petit blocage là qu'il va falloir travailler ça c'est sûr alors numéro 5 aussi ben non mais là et forcément j'aime bien l'image de l'autruche même si les autruches sont très sympathiques à part ça mais l'autruche est très symbolique du fait que des fois on fait un déni ou on procrastine ou on veut on n'est pas on veut pas aller dans l'action on a peur d'aller ou bien le côté inverse et qui est exactement le même résultat c'est on va s'éparpiller dans le trop je fais trop de tout et je fais rien donc soit vous êtes dans le je m'éparpille je m'éparpille je commence ça puis en général vous terminez pas ce que vous commencez ou alors vous commencez ah bah premier obstacle ah bah ça marche pas j'abandonne donc on s'éparpille ou bien on va chercher des formations ah bah tiens avec ça je vais y arriver ah avec ça ça va aller donc ça c'est un profil aussi que je retrouve beaucoup de personnes qui ont besoin de se rassurer pour passer à l'action mais en même temps il n'y a pas de résultat parce qu'elle s'éparpille ou alors ils vont dire je n'ai pas le temps ah j'ai pas le temps mais j'ai pas le temps et le j'ai pas le temps là on sait très bien qu'on est tous on a tous pas le temps déjà et que du coup c'est une histoire en fait de priorité et ça aussi vous pourrez aller voir la conférence de Julien Guénia sur l'organisation l'expert en organisation le j'ai pas le temps il en parle aussi un petit peu en fait ça n'existe pas le j'ai pas le temps je n'ai pas la priorité sur ça c'est ça la nuance je ne sais pas quoi choisir ça aussi j'en rencontre beaucoup c'est que ah bah c'est puis il y a aussi on aime bien on aime bien cette table où on est dans les idées ah tiens on pourrait faire ça on pourrait faire ça tout est encore possible mais à un moment donné ah il faut choisir il faut se mettre en action choisir c'est renoncer et là on va enclencher peut-être des blocages émotionnels parce que cette partie là est beaucoup reliée aux autres domaines qu'on vient de voir émotionnel relationnel ou bien mental dans le mental donc voilà et puis il y a le il me manque dont je vous ai parlé il me manque ça c'est pas encore le bon moment je suis pas encore prête je perfectionne je perfectionne j'ajuste je vis et en fait il se passe rien ça aussi j'en vois beaucoup j'ai une communauté qui a bientôt 3 ans dans cette communauté il y a des enseignants qui sont toujours là où ils étaient depuis qu'ils sont entrés c'est sûr on a tous cette tendance là à faire reculer le moment où il va falloir passer à l'action et donc soit on procrastine activement on s'éparpille on accumule soit passivement donc on laisse filer le temps on laisse filer et puis pas d'énergie et puis on peut pas choisir et donc ça révèle des blocages dans les domaines précédents qu'on vient de voir donc peut-être aussi là-dessus ça vous rejoint vous aussi et c'est normal c'est une des étapes mais on peut le surmonter aussi il y a une chose qui est très importante à se dire c'est que la reconversion il faut pas le voir je pense qu'il faut pas le voir comme comme une espèce de flèche chronologique où voilà les choses partent et c'est fini terminé et hop c'est irrémédiable il faut le voir plus comme un cycle et peut-être que vous allez en connaître plusieurs des cycles dans votre vie professionnelle et je crois que de plus en plus on aura des cycles de vie courts dans la partie professionnelle parce que justement dans le changement qu'on est en train de vivre actuellement dans le monde dans le monde professionnel dans le marché de l'emploi voilà c'est ce qui se passe et puis de plus en plus on est plus sur des métiers on va être beaucoup plus sur des activités ou des pôles de compétents et donc forcément il y aura plus de mouvements donc déjà si on intègre cette idée que c'est comme ça et voilà que ça fait partie de notre environnement et de la situation actuelle ça va déjà faire baisser un peu la pression sur l'idée que je dois basculer changer c'est un cycle alors vous êtes peut-être dans ce cycle là émotionnel alors il y a deux cycles que je vais vous partager maintenant il y a le premier cycle émotionnel donc ça va rejoindre la partie émotionnelle qu'on a vue avant où est-ce que vous êtes dans ce cycle là et c'est un peu la courbe du deuil vous savez certainement vous connaissez la courbe du deuil donc on fait un déni ensuite on plonge dans la dépression ensuite on est dans une phase un peu tout au fond puis après on va remonter puis c'est l'acceptation puis après ça y est on a passé cette phase et on avance donc ça c'est la phase du deuil classique on peut la reporter à tout tout changement et donc du coup par rapport à votre conversion au niveau émotionnel où vous êtes rendu peut-être que vous êtes optimiste parce que pour l'instant c'est encore très très loin vous le voyez très loin ce projet c'est encore flou c'est encore c'est encore très dans le mental ou alors vous êtes un petit peu informé vous avez peut-être commencé des choses vous avez peut-être testé vous avez peut-être aidé ou confronté à des premières difficultés du coup vous êtes donc pessimiste informé et puis à la limite si vous avez continué et ou bien vous avez essuyé plusieurs gestes vous arrivez dans la vallée du désespoir et enfin il y a peut-être quelque chose qui va émerger une première réussite un premier déclic une rencontre quelque chose qui a l'air de bouger et puis de nouveau on va remonter la pente donc peut-être que vous vous êtes à un moment donné dans cette phase-là pessimiste mal informé pessimiste mal informé oui je pense que les enseignants j'allais dire ça optimiste mal informé je pense qu'on est plus pessimiste mal informé que ça donc c'est très juste à remarquer on pourrait peut-être faire une version enseignante là c'est pas ma version à moi c'est pas moi qui l'ai inventé ce truc-là donc peut-être probablement qu'en tant qu'enseignant on a une vision déjà assez pessimiste de notre changement donc on est peut-être plus là-dedans effectivement mais enfin il y a des degrés dans le pessimisme on va dire ça donc peut-être qu'à un moment donné on va être encore plus pessimiste voilà donc ça aussi c'est un cycle voilà ça va pas rester vous allez pas rester dans la vallée du désespoir toujours pour toujours donc il y a des choses qui vont bouger et accepter qu'il y a ce cycle-là et donc c'est pour ça que c'est tellement important de ralentir parce que si vous êtes dans la vallée du désespoir et vous vous dites bon maintenant c'est le temps que je vais envoyer ma rupture conventionnelle commencer les démarches postuler envoyer et imaginez vous arrivez à un entretien d'embauche vous êtes dans la vallée du désespoir ça risque d'être difficile donc vous voyez bien qu'il y a des phases aussi où il faut faire les choses où il faut mieux ralentir c'est ce que j'appelle la régénération c'est-à-dire reprendre les bases solidifier un peu ces fondations avant d'aller dans l'action dans la concrétisation donc ça c'est un premier élément et puis un deuxième élément que je voulais vous partager aussi donc ça c'est le Frédéric Hudson donc professeur à l'université colombien qui a mis ça en avant c'est quatre étapes que traverse une personne lorsqu'elle vit un changement donc ça c'est extrêmement aussi passionnant je trouve ça passionnant toutes les études qui sont faites autour du changement c'est de voir qu'en fait notre énergie elle va varier dans ce cycle de reconversion et notre énergie notre vision donc là on est dans la partie mentale notre vision notre perception positive ou négative va varier en fonction de ce fameux cycle de vie on pourrait aussi appliquer à beaucoup d'autres choses peut-être à des relations ou à autre chose donc qu'est-ce qui se passe en général dans un cycle de vie on est dans un lancement par exemple je fais ce qui m'éclate quand vous êtes devenu prof peut-être que vous avez connu ce qu'on appelle la lune de miel de l'enseignement c'est-à-dire waouh je m'engage j'ai du plaisir je suis enthousiaste c'est nouveau j'apprends moi j'ai une phase très science cognitive neurosciences je me suis formée je disais je voulais mettre ça en place dans le projet etc donc là c'est un peu la voilà après il y a une phase de désenchantement on se remet en cause on a une frustration on vit plusieurs frustrations peut-être par rapport à des choses qui nous agacent et voilà on va basculer dans le négatif et puis on va s'enfoncer aussi à un moment donné parce que là ça ne va plus du tout je ne sais pas je ne sais pas du tout ce que je veux je sais ce que je veux plus mais je ne sais pas ce que je veux d'autre c'est peut-être quelque chose aussi qu'il y a dans votre tête en ce moment donc là vous êtes dans la phase découragement énergie basse négatif mais rassurez-vous la phase suivante c'est le renouveau donc de nouveau il faut mettre désir espoir joie donc c'est ça c'est des choses qui vont venir justement dans la phase où on va remonter vers le positif et avec ça mais c'est ce qu'il faut se dire aussi c'est que si ton énergie est basse ce n'est pas d'attendre que mon énergie soit haute pour continuer mon cycle avancer travailler sur mon projet c'est qu'il faut continuer de travailler dans l'énergie basse pour aller vers de nouveau l'énergie haute le positif etc donc moi évidemment j'ai vécu ça cette phase où on fait mais on ne sait pas où on va et franchement on n'y croit pas trop tant que ça et on a des doutes tous les 15 minutes mais c'est là qu'il faut faire et pas forcément des grandes choses extraordinaires mais des petites actions qui font qu'on avance et puis c'est là qu'il faut aussi s'entourer parce que quand vous êtes en énergie basse négative je peux vous dire tout seul c'est très difficile de vous réveiller la motivation tous les jours donc ça aussi c'est une vision qu'il faut que vous ayez vous dire ok je suis dans un cycle ok là c'est normal je suis dans le désenchantement peut-être je suis dans le découragement mais après ça voilà qui va se mettre en place le renouveau et puis de nouveau le lancement et puis peut-être qu'il y aura des choses à réajuster mais c'est ça la vie aussi c'est que c'est un ajustement permanent donc voilà les éléments que je voulais vous partager par rapport à ça et pour prolonger juste rapidement sur le cycle de vie de Frédéric Hudson donc lui voilà comment il synthétise ça ce que je vous disais aussi tout à l'heure quand je vous disais que tout le monde n'est peut-être pas destiné à tout de suite une reconversion c'est que vous pouvez très bien faire ce cycle sans forcément faire la transition renouvellement complet ce que disait Marie dans l'étude de cas c'est que déjà une première restructuration amélioration de ce chapitre de vie que je suis en train de vivre mini transition j'avais aussi une autre collègue que j'avais accompagné Hélène des fois juste faire un switch sur comment remettre du plaisir dans mon travail il y a des ajustements baisser son temps de travail apprendre à mettre ses limites à son travail il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler déjà aujourd'hui tout de suite avant d'aller tout de suite dire oh boum il faut que je lance ma rupture non il y a des choses que vous pouvez mettre donc ça dépend de votre circonstance de vie de votre niveau de stress de tout ce que vous vivez là de vous dire que c'est peut-être aussi que pour le moment ma première boucle à moi de changement ça va être une mini transition une restructuration un rééquilibrage de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui donc moins de pression aussi par rapport à ce changement de vie qui peut être juste une première étape avant un grand changement alors pour moi ça a été brutal mais en même temps finalement c'était déjà un peu dans la tête avant et au final avec du recul je me dis que depuis le début je savais que ça allait pas le faire donc au final il y a des choses qui se travaillent depuis longtemps mais voilà ça peut être plus ou moins rapide selon les personnes il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans l'équation voilà donc si vous avez des questions par rapport à ça puis n'oubliez pas qu'il y a un replay donc vous allez pouvoir revoir tout ça aussi tranquillement et donc alors je vois une question quel a été ton déclic alors l'histoire serait très très longue à raconter ici mais c'est à dire que moi en fait concrètement si je si je devais continuer alors j'étais à l'étranger je n'ai pas eu mon détachement et donc je devais continuer en contrat local avec monnaie locale et ce qui s'est passé c'est qu'on m'a dit du jour au lendemain puisque tu n'as pas en gros puisque tu n'as pas eu ton détachement tu vas être payé plus comme si tu avais un concours et un diplôme donc mon salaire était divisé par trois et on faisait cette proposition donc là je me suis dit à un moment donné tu insistes beaucoup là tu as fait beaucoup pour ce travail et tu arrives à ce résultat donc c'est qu'il y a un problème à un moment donné ça ne fonctionne plus dans mon cadre de valeur dans mes aspirations dans mon envie et dans la valeur que je me donne en fait je me suis dit mais ce n'est pas possible on est capable de me payer trois fois moins pour la valeur que je veux apporter donc c'est qu'il y a un problème je ne suis pas au bon endroit je ne suis pas je suis le bon employeur est-ce que je veux encore un employeur d'ailleurs je me suis posé toutes ces questions et là je me suis dit stop je ralentis je coupe je respire et surtout je remets mes priorités en place et c'est ça qui m'a beaucoup motivée aussi c'est de me dire et c'est pour ça que je vous parle aussi aujourd'hui c'est reprendre la puissance personnelle et ça passe aussi par remettre de la valeur à qui on est et à qui on va donner cette valeur donc ça c'est aussi une question qui m'a beaucoup motivée mais l'histoire est un peu longue mais peut-être que j'en parlerai un peu plus longuement une autre occasion mais c'est sûr qu'il y a des déclics il y a des choses qui font des déclics progressifs puis il y a un grand déclic à un moment donné et c'est là que tout s'enclenche mais il y aura forcément une phase où il va falloir se poser pour mettre ses fondations en place et voir ses priorités pour pouvoir créer une vision et faire des choix finalement sur ce qui nous correspond à nous voilà par rapport à ça alors voilà pour les 5 switch je ne sais pas si est-ce que tous vous étiez tous là dans 1, 2, 3, 4, 5 lequel vous a le plus dites-moi un petit peu dans les commentaires qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui a raisonné le plus avec vous est-ce qu'il y a un sur lequel vous sentez qu'il y a vraiment beaucoup plus de travail à faire pour vous donc j'écoute mon corps en 1, 2 j'accueille mes émotions 3, je lâche prise et je fais le tri est-ce que c'est ça qui est dur pour vous 4, j'assume mon parcours atypique et je le mets j'apprends à le mettre en valeur 5, je passe à l'action avec une vision et des fondations solides voilà donc dites-moi un petit peu dans les commentaires non que je dois s'il y a quelque chose qui a plus raisonné pour vous Cora tu es dans le biais d'engagement l'escalade d'engagement je sais combien c'est difficile tu es engagée j'imagine les efforts que tu as fournis avec l'agrégation moi quand j'ai passé mon deuxième concours donc j'avais déjà eu le premier j'avais déjà fait un stage j'ai dû refaire un stage j'ai dû passer le master pour le deuxième parce qu'entre temps il fallait un master et après ça il fallait que je me dise c'est fini je calque d'apport et j'ai fait tout ça et j'ai fait 3000 kilomètres pour aller faire ce stage et embarquer tout le monde et me dire qu'à la fin tout ça c'était fini je pense qu'il faut changer ta perception c'est-à-dire qu'en fait il faut aussi qu'on arrête de se dire ok je mets tout ça à la poubelle en fait vous ne mettez rien à la poubelle vos diplômes même si vous perdez les acquis etc vos diplômes ils ont toujours de la valeur dans votre expérience votre expérience personne ne peut vous l'enlever tout ce que tu as mis en place tout ce que tu as appris que ce soit des compétences techniques par rapport à ton métier ou que ce soit des compétences d'apprentissage pour l'agrégation tout ce que tu as mis en place par rapport à ça c'est des compétences qui te sont acquises et ces compétences-là elles ont de la valeur et elles peuvent être remises ailleurs au service d'autres choses donc ça aussi il ne faut pas l'oublier vous ne jetez rien à la poubelle en réalité pas de soucis Laetitia blocage mentaux ok 3 ça fait beaucoup t'inquiète pas Sophie t'es normale t'es tout à fait normale lâcher prise plutôt 2, 3, 4 et 5 ok il n'y a pas de soucis sur ça 5 pour Cécile syndrome d'imposteur envie de me former ça je sais j'en connais beaucoup des enseignants comme ça il y en a trop là blocage émotionnel 100% ok donc vous voyez en fait chacun alors on va avoir une dominante globalement ils sont tous interreliés donc c'est sûr si vous travaillez sur votre blocage émotionnel ça va déclencher des choses c'est pour ça que moi je travaille tout ensemble j'ai arrêté de faire ok module 1 ça 2, 3, 4 non on travaille tout parce qu'en fait quand on travaille les émotions on va travailler aussi la clarté la vision sur son projet puis on va aussi travailler sur comment je mets en valeur tout ça et puis on va passer à l'action et puis on écoute son corps donc tout est vraiment interrelié donc il y a une dominante peut-être pour vous vous passerez le test si vous ne l'avez pas fait encore le test quel est ton frein en reconversion je vous avais mis vous allez retrouver les 4 domaines dont je vous ai parlé et ce sont les 4 domaines que moi j'utilise dans mon accompagnement donc la ruche qui va ouvrir ses portes dans 2 jours exactement donc qu'est-ce qu'on fait on travaille ces 4 domaines dont on a parlé alors le corps en plus mais le corps vous comprenez bien qu'il y a aussi beaucoup de choses qui vous sont qui vous reviennent par rapport à écouter votre corps le fait aussi de pratiquer du sport l'alimentation etc tout ça évidemment c'est des choses que vous devez travailler aussi mais pas qu'en reconversion mais en ce qui concerne votre reconversion ou votre envie de changement professionnel quel qu'il soit c'est qu'on va travailler ces 4 aspects-là on va explorer nos émotions on va vider le sac parce que vous arrivez avec un cartable très lourd là votre cartable il est parfois très très lourd et vous ne pouvez même plus sortir de l'eau parce que vous êtes sous l'eau vous êtes coulés par toutes ces émotions-là que vous avez vécues donc il va falloir en effet faire le tri de tout ça c'est ce que j'appelle immersion on va pas s'immerger on va s'émerger et on va vider pour pouvoir émerger explorer ses croyances donc là c'est l'idée comme je vous disais la montgolfière on va aussi prendre de la distance du recul par rapport à tout ce qu'on est qui on est on va aller voir un peu les différentes facettes de votre connaissance de vous c'est-à-dire il y a plein de compétences que vous pouvez mettre en lien découvrir approfondir et toutes ces compétences vont servir à construire un projet et vous allez construire sur vos compétences sur vos motivations sur vos besoins à vous pas ceux de je sais pas ou ceux que vous croyez qu'il faut que non les vôtres apprendre à communiquer sa valeur connexion donc comment est-ce que je mets en valeur mon parcours ça vous l'avez compris et pour ça il y a des stratégies il y a des outils pour ça créer aussi un CV de prof moi c'est ce que je vais proposer dans le prochain accompagnement de la rue c'est qu'il y a une façon de créer son CV de prof on a un CV atypique on peut pas créer un CV de prof comme font les autres je veux dire on a des particularités nous en tant qu'enseignants il faut les inclure aussi là-dedans et on va voir comment est-ce qu'on peut développer ces compétences-là et passer à l'action créer votre projet ça peut être votre première mini-transition ça peut être carrément votre conversion voilà vous êtes peut-être prête parce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà en fait en mouvement qui ont déjà initié pas mal de choses mais ils sentent qu'il y a encore des blocages donc c'est juste comment je débloque ce passage à l'action voilà pour les 4 donc c'est la méthode 4x4 on est sur les 4 donc si vous voulez en savoir plus sur la ruche donc c'est le programme pourquoi je l'ai appelé la ruche parce que je vous ai parlé des abeilles tout à l'heure dans une certaine cohérence donc la ruche c'est sur 6 mois vous avez un accompagnement complet sur ces 4 phases là et c'est ce que j'appelle de fragile à agile c'est à dire comment je m'appuie sur mes compétences et comment j'apprends à m'adapter pour pouvoir justement mettre en place mes objectifs mes priorités et aller au bout de ça donc on a 6 mois pour traverser ça ensemble avec tous les outils de la ruche ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus c'est la 4ème version de l'accompagnement que je propose aux enseignants on a plus de 20 tests maintenant de connaissances de soi que vous allez pouvoir passer dans la ruche il y a des cercles comme je vous disais brainstorm on co-développe les projets il y a des parties plus formation pour apprendre les outils les stratégies il y a des experts qui viennent il y a des coaching rendez-vous pour garder la motivation avancée donc tout ça je ne vais pas vous en parler beaucoup aujourd'hui si vous voulez en savoir plus avoir tout le détail je vous donne rendez-vous mardi prochain le 13 à 20h30 je serai en direct encore ultimement la dernière fois je vous promets il n'y a plus après et vous allez pouvoir découvrir exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce programme-là est-ce que c'est pour vous à quoi ça va qu'est-ce que ça vous permet de faire qu'est-ce que vous allez trouver exactement dans tout c'est voilà donc les étapes qui restent pour vous aujourd'hui c'est que vous allez recevoir lundi un email où je vous enverrai le programme complet de la ruche vous pourrez prendre connaissance mardi on se retrouve en webinaire vous pourrez aussi prendre rendez-vous si vous le souhaitez Natacha tu pourras mettre le lien du du Calendly pour ceux par exemple parmi vous s'il y en a qui sont déjà prêts à passer à l'action donc vous pouvez prendre rendez-vous si vous avez besoin parce que vous voulez avoir un retour personnalisé donc il y aura un webinaire le 13 à 20h30 et ensuite de ça si vous souhaitez rejoindre on a jusqu'au 18 je fermerai les portes le 18 décembre pour le tarif de pré-lancement parce que c'est un tarif exceptionnel jusqu'au 18 après ne reviendrai plus donc du coup je vous laisse jusqu'au 18 le temps de regarder tout les conférences prendre le temps aussi de vous assurer que vous êtes prêts à changer ça c'est une bonne question aussi pour vous et puis pour en savoir plus rendez-vous le 13 au soir je vous présenterai aussi des experts on aura des entretiens avec des experts et puis je vous parlerai en détail de ce que vous allez pouvoir trouver dans le programme de la ruche si vous souhaitez être accompagné dans ce cap-là et à franchir vos obstacles et voilà donc je vous laisse avec ces images de la ruche que vous allez voir sur les réseaux aussi et puis bah écoutez je fais un grand plaisir pour moi de vous avoir toute la semaine d'avoir pu vous offrir toutes ces ressources-là n'hésitez pas à les regarder le 18 tout disparaît je laisserai l'accès jusqu'au 18 donc et puis après ce sont les personnes qui vont intégrer la ruche qui auront accès à toutes ces conférences à vie donc ce sera aussi un bonus parmi le programme voilà et bien belle soirée à vous et reposez-vous bien je pense que ça va être le mot pour terminer et puis n'hésitez pas envoyez-moi un message par mail je réponds sans aucun souci si vous avez des questions et puis lundi je vous envoie le tout le programme complet et si vous voulez donner une suite et aller plus loin voilà pour moi j'ai terminé et puis belle soirée bon week-end à vous bon week-end 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 Merci.